Salut tout le monde, j'espère que chez vous ça va. Alors aujourd'hui, comme vous aurez pu le remarquer dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour un haul. C'est le type de vidéo que je kiffe filmer et que je kiffe regarder sur Youtube. Donc du coup aujourd'hui ça sera un haul Zara, Bershka, Stradivarius, Primark et Cheyenne. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Comme d'habitude, il y aura des close-up de tous les vêtements portés. Et en barre d'infos, je mettrai également les liens de tous les vêtements à part s'ils sont indisponibles. Mais sinon, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos si vous êtes intéressé par un des vêtements que je vous aurais présenté en vidéo. Du coup, on va commencer avec Zara parce que c'est là où j'ai acheté le plus de choses. On va commencer avec cette veste. Donc sur le site, ils appellent ça plutôt une surchemise. Donc je sais pas si on verra bien à la caméra, mais elle est côtelée de couleur beige. Je la trouve juste sublime. Alors je l'ai déjà portée, elle est super agréable et elle tient plutôt chaud. Donc j'en suis vraiment très très contente. Alors celle-ci, je l'ai achetée il y a à peu près un mois si je me trompe pas. Et ici, ça fait un petit peu effiloché. Celle-ci, je l'ai payée au prix de 29,95€. On va passer à ce pantalon. Je sais pas si on verra bien, c'est un petit peu en effet côtelé. Donc c'est un legging et en bas des jambes, c'est plutôt évasé et juste ici, c'est coupé. Voilà. Je suis complètement tombée in love de ce pantalon parce que je trouve ça vraiment super joli. C'est aussi bien le genre de pantalon que tu peux porter en soirée ou que tu peux porter dans la vie de tous les jours. Franchement, il est vraiment super cool. Il est de très très bonne qualité. Donc il m'a coûté 19,95€. Donc j'ai acheté ce pantalon car tout simplement, juste avant d'acheter le noir, j'avais acheté le beige. Pareil, il y a un peu plus d'un mois. Tellement beau, tellement agréable à porter. Donc c'est exactement le même mais en beige. Pareil ici, il est coupé. Ça peut vraiment faire une super belle tenue. Franchement, je suis pas déçue. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté en noir. Et donc c'est exactement le même prix. C'est 19,95€. Ensuite, je me suis acheté un autre legging. Mais cette fois-ci, c'est un legging semi-li-cuir. Et ici, en bas des jambes, il a une petite fermeture éclair. Hop. Celui-ci, il a coûté 19,95€. Et je le trouve vraiment super beau. Celui-ci, j'ai vraiment hâte de le porter. Ça change des pantalons que j'ai l'habitude de porter. Pour rester dans le semi-li-cuir, toujours chez Zara, je me suis pris cette surchemise qui est vraiment trop mignonne. Donc derrière, elle est comme ceci. Devant, il y a une petite poche de chaque côté. Pareil, j'ai eu un petit coup de cœur sur cette surchemise. Et celle-ci, je l'ai payée... 29,95€. Ensuite, je me suis acheté un mom. Alors celui-ci, je l'ai déjà porté et je le surkiffe. Il est vraiment trop beau et je n'avais pas de mom de cette couleur. Donc voilà, c'est vraiment un jean basique. Et donc celui-ci, je l'ai payé au prix de 29,95€. Et franchement, depuis que j'ai goûté au mom, je ne peux plus m'en passer. Enfin, je suis tellement bien dedans. Ensuite, je me suis pris ce pantalon. Donc il est plutôt de couleur crème. Je le trouve très beau, très classe. Sur les côtés, il y a des fausses poches. Donc il est plutôt simple. En tout cas, je le trouve vraiment très joli. Et la matière, elle est quand même assez épaisse mais fluide. Donc du coup, c'est très agréable à porter. Il coûte 29,95€. Il existe en plusieurs coloris. C'est le genre de pantalon qui est super confortable mais qui peut vraiment faire une super belle tenue également. Pour finir avec Zara, je me suis pris ce petit crop top à manches longues que je trouve juste tout mignon. Et la couleur, elle est juste canon. Je n'ai aucun vêtement de cette couleur-là. Mais en tout cas, je le surkiffe. Et il m'a coûté 9,95€. On va maintenant passer à Bershpia. Donc je me suis pris ce haut avec le col montant que je trouve vraiment trop beau. Je ne sais pas si on verra bien mais au niveau de la poitrine, ça fait un espèce de petit détail. et je l'ai payé au prix de 15,99€. C'est vraiment un petit basique mais ça, pour cet automne et pour cet hiver, c'est vraiment très efficace. Je me suis également pris ce petit top qui est trop beau aussi. Avec les petits boutons, je trouve ça vraiment super stylé. Donc ici, au niveau des manches et au niveau du bas, du haut, ça fait des espèces de petits froufrous. Enfin, ce n'est pas vraiment des froufrous mais je pense que vous me comprenez. Je l'ai payé au prix de 9,99€ et ça, pareil, c'est vraiment super canon pour cet automne. Donc le dernier article de chez Bershpia, c'est un accessoire. Donc je me suis pris cette casquette en semi-dicure. Alors je ne sais vraiment pas en ce moment ce que j'ai avec le semi-dicure mais je me suis vraiment lâchée dans ce hall. Je la trouve vraiment trop belle. Donc juste ici, un petit détail tressé sur le devant que je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà, alors je ne sais vraiment pas si ça me vaut. Je la trouvais vraiment trop mignonne. Et c'était la dernière en magasin en plus. Donc je suis plutôt contente parce que c'est rare que j'achète des accessoires. Et je l'ai payé au prix de 9,99€. Chez Strasivarius, je me suis acheté ce manteau long lila. Il est juste sublime. Alors là, comme ça, on ne verra pas bien. On verra mieux avec les close-up. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore les manteaux longs et que j'adore la couleur lila. Les deux ensemble, c'est vraiment le combo parfait. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que sur les côtés, il y a des poches. Mais bon, c'est des fosses. Et je le trouve vraiment juste sublime. Franchement, je ne pouvais pas passer à côté. Je suis vraiment tombée in love de ce manteau. Donc le manteau, il coûte 29,99€. Et pour finir, chez Strasivarius, je me suis pris ce haut blanc. Je l'ai payé 12,99€. Et la matière, elle est vraiment très douce. Alors je pense que ça ne se voit pas à la caméra. Voilà. Et rien qu'au toucher, c'est juste super agréable. Alors je pense que portée, ça doit être juste parfait. Voilà, c'est vraiment super cool. Et ce genre de haut, c'est super efficace pour cet automne et pour cet hiver. En plus, ça se porte avec tout. Donc ça, c'est nickel. Donc maintenant, on va passer à Shein. Donc j'ai passé une commande il y a à peu près un mois. Donc sur Shein, j'ai acheté cette chemise avec des tigres qui est juste trop trop belle. Elle est au prix de 16€. Donc elle est plutôt longue. Donc ça, c'est super cool. On peut aussi bien la porter, rentrer dans un pantalon, dans une jupe. Ou on peut même faire un nœud. Franchement, comme bon vous semble. Elle est vraiment de très bonne qualité. Elle existe en plusieurs coloris. Et il y a également d'autres motifs. Je sais que ma mère, elle l'a acheté avec des zèbres. Je valide vraiment cet article. Ensuite, j'ai acheté cette petite veste. Donc elle est vraiment très très fine. Donc c'est pas le genre de veste que je vous conseille pour l'hiver. Mais sinon, à part ça, elle est plutôt cool. Si je ne me trompe pas, elle a coûté 14€. Mais sinon, à part ça, je la trouve vraiment super jolie. Donc pareil, je valide cet article. Donc pour finir, je recherchais des masques en tissu. Parce que c'est vrai que j'en utilise énormément. Et j'ai vu du coup sur Cheyenne qu'ils en vendaient 10€ pour le prix de 12,49€. Voilà, je mettrai une petite photo ici. Alors j'ai bien reçu les 10€. Mais malheureusement, j'en ai que 3 sur moi. Parce qu'il y en a que j'ai laissé dans mon studio. C'est à plus d'1h40. Du coup, je ne vais pas aller les rechercher exprès pour la vidéo. Mais j'en suis vraiment très contente. Parce qu'ils sont super épais. Donc il n'y a vraiment rien à dire. Il y a possibilité de régler. Donc de soit rallonger ou soit ratrécir. Donc c'est vraiment nickel. Et puis ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Franchement, ceux-là, je vous les conseille vraiment. Et pour finir, on va passer à Primark. Sachant que j'en utilise beaucoup. Je me suis racheté des masques à Primark au prix de 3€. Donc il y en a deux. Donc il y en a un noir, tout simple. Et un autre en motif Vichy. Donc ils sont plutôt cools. Je me suis acheté une écharpe noire. Vraiment toute simple. Que j'ai payé au prix de 6€. Basique. Mais bon, c'est toujours très utile. Surtout pour cet hiver. Ensuite, je me suis racheté des pyjamas. Parce que je n'en avais pas beaucoup. Et comme un coup je dort chez moi. Un coup je vais dans mon studio. Un coup chez moi, un coup dans mon studio. Je me suis dit que j'allais m'en racheter. Parce que je n'en avais pas beaucoup. Donc en premier, je me suis pris celui-ci. Donc qui est vendu en pièces séparées. Donc on a le haut. Donc c'est un pyjama Stranger Things. Parce que j'aime beaucoup cette série. Mais je l'ai surtout pris parce que j'aimais trop la matière qui est assez douce. Que j'ai payé au prix de 12€. Hop. Et voici le pantalon. Donc ici, c'est marqué Stranger Things. Et il se finit resserré au niveau des jambes. Et le deuxième pyjama. Donc c'est un haut tout simple. Rouge. Avec des petits boutons sur le milieu. En col V. Que j'ai payé au prix de 6€. Donc je ne sais pas si on verra bien. Mais le haut, il est en effet coté. Le bas a coûté... Est-ce que je vais retrouver l'étiquette ? Oui. 7€. Voilà. Et d'ailleurs, je le trouve très joli ce bas. Et pareil, il se finit également resserré. C'est vrai que les pyjamas de chez Primark, ils sont plutôt cools. Et il y a énormément de choix chez eux. Donc c'est à présent la fin de ce haul. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Parce que ça fait toujours super plaisir. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux que ça affiche. Juste ici. N'hésitez pas à vous abonner. à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501